bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui comme promis je vous mets la recette de la farce des samosa que j'ai publié hier donc sans trop tarder on passe au façonnage dans une poêle j'ai mis un oignon blanc les oignons nouveaux un gros oignon que j'ai mis j'ai coupé en tout petit morceau et je fais revenir dans très peu d'huile d'olive voilà après je viens rajouter rajouter la viande hachée j'ai mis à peu près 500 grammes de viande hachée la vraie recette de ces samosa normalement il n'y a pas d'oignons au début il n'y a pas de il n'y a pas d'huile c'est directement la viande ont fait cuire directement la viande jusqu'à ce qu'elle devient jusqu'à de la ce comme de la semoule que la viande toute seule sans matière grasse parce qu'on sait que dans la viande il y a toujours du gras donc je l'ai pas fait exactement comme ceci j'ai fait comme ce qu'on fait chez nous on fait revenir l'oignon on rajoute la viande hachée là je rajoute une cuillère d'ail en poudre du sel et du poivre du paprika doux j'ai mis aussi du paprika piquant ça reste optionnel ça ne pique pas quand on les mange on sent pas du tout le goût du piquant mais ça donne un très bon goût je mets une cuillère de gingembre si vous avez le gingembre frais vous pouvez le mettre là je mets une cuillère de curry une petite cuillère quand je dis cuillère c'est des petites cuillères une petite cuillère de curry donc je mélange et je laisse cuire tranquillement là je mets un cube un bouillon de cubes de légumes donc après je mélange j'éteins le feu et je laisse la viande refroidir une fois que c'est bien froid je vais venir rajouter deux oignons blancs coupés en tout petits morceaux si vous avez du des oignons rouges vous pouvez les mettre à la place c'est meilleur avec là je mets la partie verte de des oignons blancs vous voyez les oignons blancs nouveau il ya toujours le les bruns qui sont verts donc je les ai coupé je les ai rajouté aussi j'ai rajouté une bonne botte de coriandre et persil un mélange coriandre et persil c'est du congeler donc c'est pour ça qu'ils sont comme ça mais ça ne change rien au goût je mélange le tout ça tout ça c'est hors feu c'est froid c'est complètement froid voilà je mélange et notre farce et les prêtes donc maintenant je vais commencer à fermer les samoussa voilà je plie je crois que je l'avais montré hier dans la vidéo je plie j'utilise la farine et l'eau pour souder je forme des petites poches comme ceci voilà je pose je fais une autre il se ferme facilement sans problème donc je les prépare à l'avancé après je commence à les farcir comme ça ont gagné du temps là je prends une petite poche et je mets une grande cuillère de farce dedans voilà j'essaie de remplir il faut qu'ils soient bien remplis et ce bon goût qu'on trouve ça vient du fait que on a mis les oignons crus dedans le persil tout ça donc et une fois qu'on les fait frire ça donne un goût super super magnifique moi mes enfants ils ont adoré mes enfants ils sont très briques tunisiennes et là quand je fais des briques normales les briouettes avec de la viande hachée ils n'aiment pas trop mais là ils étaient très curieux maman qu'est ce qu'il ya dedans je dis c'est de la viande hachée mais ils étaient encore très curieux mais vraiment mais non mais tu nous dis les ingrédients c'est quoi alors maintenant ils s'intéressent aux ingrédients tellement c'était succulent alors faites les sans hésiter donc après je prends une friteuse et je mets mes briques mais mes briques les samoussa à l'intérieur je les fais cuire donc au début j'ai chauffé l'huile bien 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 très fort et une fois que je vais commencer à les faire cuire je laisse le feu moyen je le mets moyen et je les fais cuire je les fais doré de tous les côtés ça cuit très vite ça n'absorbe pas du tout d'huile ça donne un croustillant formidable donc je les fais doré des deux côtés après je les retire une fois qu'ils ont pris une belle couleur je les retire et je les mets sur du papier absorbant voilà et je continue à faire cuire toutes les autres pareil c'est vraiment une très très bonne recette voilà notre vidéo d'aujourd'hui elle est finie j'espère que cette farce vous plaira moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle n'hésitez pas à liker si cette vidéo abonnez vous si ce n'est pas fait encore et je vous dis à très bientôt et ça va tout le compte